Bonjour, je m'appelle Michelle Loussoirne et j'anime plusieurs activités dans la Maison à l'Espace 110. Je tourne autour de tout ce qui est beaux-arts donc ça va du dessin, de pastel, de l'aquarelle, de la peinture, principalement de la peinture acrylique aussi de la peinture sur soi. Aujourd'hui pour faire peut-être une petite démonstration j'ai choisi de vous montrer un travail fait à l'aquarelle. Je vous montre peut-être un petit peu l'idée de départ. C'est une aquarelle que j'ai réalisée pour moi-même et je vous propose donc de la refaire progressivement devant vous. Au niveau du matériel, vous aurez besoin bien sûr de, dans l'idéal d'un bloc de papier aquarelle pour que la feuille soit bien tendue, des couleurs aquarelles. Vous avez là par exemple quelques petits pinceaux, des assez gros pour plutôt mouiller et mettre beaucoup de couleurs, des pinceaux un petit peu plus petits et jusqu'à tout tout petits pour le détail. On démarrera par un encadrement fait avec du scotch simplement pour éviter que la couleur aille partout et après un tout petit dessin de départ au crayon pour situer juste les emplacements des fleurs. Voilà je pense qu'on peut démarrer. Voilà nous allons commencer par protéger le bord avec un scotch et aussi un scotch sur le milieu, sur le côté, à peu près. Voilà on appuie bien pour éviter que la peinture passe par en dessous et on va préparer les couleurs pour faire le fond en premier. Donc je démarre par un fond avec deux couleurs, un ton un peu beige, un ton un peu plus grisé. Donc je prends un pinceau là celui-ci et je vais donc piocher ce ton un peu ocre que j'ajoute dans l'eau. Et je teste sur un petit papier pour voir si la teinte me satisfait. Voilà c'est pas mal. Je vais faire la même chose avec ma deuxième couleur. Et je teste et éventuellement je teste un petit mélange des deux. Ok maintenant je vais démarrer sur la vraie feuille. Je vais d'abord mouiller la surface pour que les couleurs s'étalent mieux. Donc là il ne faut pas avoir peur. Vraiment à grand dos. Le papier il aime bien l'eau. Je vais juste essuyer un petit peu parce qu'il déborde. Voilà. Et je vais commencer à appliquer les couleurs. Donc je vais commencer par la couleur qui me semble la plus lumineuse. Je ne tiens même pas vraiment compte de mon scotch. Je peux passer dessus, ce n'est pas un souci. Et on remplit. Je peux un petit peu bouger mon papier pour essayer que les couleurs se répartissent de façon harmonieuse. Je fais une petite tâche là. On va essayer de la retirer avec un peu d'eau. En fonction du résultat visuel, on peut soit faire un apport d'eau si on veut par exemple éclaircir une jaune, pourquoi pas, un petit peu d'eau. Je peux renforcer la couleur si je pense que ça manque un petit peu. Voilà. Donc ça, on va juste un petit peu l'excès. Je le retire quand même. Après, on va laisser bien sécher ce fond. Et pendant que ça sèche, on va préparer les couleurs pour faire les fleurs. Ok, je le laisse comme ça. On va mettre ça là-dedans. Donc pour les fleurs, j'aurais besoin d'un ton rouge et d'un ton un peu plus jaunâtre, on va dire. Donc je vais choisir un jaune un petit peu lumineux. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre un rouge qui flashe un peu. Je vais prendre celui-là. 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 Et je vais encore juste faire une teinte encore un petit peu plus sombre. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Un petit peu plus sombre. Je vais faire du tout. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. les fleurs ne seraient pas du tout nettes, elles se mélangeraient donc je sèche. ... 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 Voilà, donc à chaque fois, je me promène. Là, je laisse têcher, je vais refaire celle, par exemple, d'en bas. Merci. 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 C'est bon. C'est sec aussi. C'est bon. Alors pendant ce temps, je pense que les fleurs ont séché aussi. On va peut-être s'occuper des coeurs des fleurs. Donc on va pouvoir mettre aussi un peu de vert clair pour d'abord, qu'on laissera sécher. Et après, on fera des petites touches noires. Voilà. Donc pour les tiges, je vais préparer peut-être aussi une couleur. Un peu plus grise. Donc ce serait cette couleur. Alors dans le procédé, pour faire des tiges avec des couleurs un petit peu qui vont serpenter un petit peu dedans, ce qui est assez sympa de faire, c'est de créer d'abord la tige avec un filet d'eau. Et tant que cette eau est encore présente, on va rajouter les pigments dedans et donc ils vont un petit peu se répartir. Donc un pinceau quand même bien mouillé, je pars de la base. Encore peut-être pas grand chose. Je vais ajouter un tout petit peu de couleur pour qu'on voyait quelque chose. Mais vraiment hyper clair, juste histoire de créer la forme. Un petit virage. Je vais descendre la tige. Donc là c'est vraiment très 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 mouillé. Donc je peux profiter pour rajouter. Et ça va partir un peu tout seul des touches de couleur. Voilà, et ça part. Et ça va un peu tout seul dans la tige. On va mettre un petit peu de vert pour que ça ressorte un peu. Pareil, dans le même principe. Je pose juste la couleur et je la laisse. Je la laisse pas faire. Je peux même orienter si je veux un petit peu que ça se répartisse. Voilà. On va faire une deuxième. 1, 2, 3, 4, 45, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 9. et je vais carrément sur le scotch pour donner l'illusion que ça continue je pourrais même faire ça ça partira après et donc continuer ma tige comme ça on est sûr qu'elle vient au bon endroit celle là je peux la descendre à peu près jusqu'en bas carrément jusqu'en bas même voilà donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'eau donc j'ai tout le temps de faire ma forme et j'ai tout le temps après de poser mes couleurs et j'ai tout le temps encore un par ici donc là bien sûr je ne peux pas passer sur la fleur je vais passer comme ça doucement derrière et je descends alors si vous estimez que vous n'avez pas trop le temps d'aller encore jusqu'en bas on peut s'arrêter là commencer à mettre les couleurs alors la partie basse maintenant donc je suis là hop ça me fait arriver à peu près ici et je vais descendre jusqu'en bas voilà un peu de gris un peu de vert après on va faire celle-ci on va la faire tourner un peu vers l'extérieur on va faire tourner un peu alors une petite pour celle-là on va la mettre on va la mettre comme ça on va faire tourner un peu on va faire tourner un peu et encore une dernière on va essayer de ne pas mettre les mains dedans alors ce qui est vraiment important dans cette technique pour les tiges c'est vraiment de piocher très très souvent au départ de l'eau de l'eau légèrement teintée c'est plus facile aussi voilà et hop un petit peu de gris de nouveau et une petite touche de vert alors j'ai oublié quoi ? j'ai oublié les cœurs alors on va rajouter un petit peu une teinte quasiment noire donc là on peut si on veut vraiment une couleur très sombre ce que je viens de faire là mettre un peu d'eau dans le godet et aller directement dans le godet pour vraiment avoir une couleur bien bien foncée donc on va faire celle-là c'est sec donc là je vais longer parce que le cœur il est à l'intérieur et puis je vais faire plutôt des petits points quand je m'éloigne voilà un petit deuxième voilà et troisième un petit deuxième voilà donc tout est bon c'est pas complètement sec complètement sec avant de retirer le scotch il faut quand même que ce soit bien sec on va passer un petit peu les cheveux les cheveux on va passer un petit peu bien Alors maintenant on va essayer de descotcher un petit peu tout ça. C'est la surprise, en espérant que c'est la bonne surprise, que ce n'est pas passé à travers, ça a l'air d'aller. Donc là on voit bien le rouge sur le scotch et voilà c'est tout clean. Voilà, on va dire que ça peut être fini. On peut, si on veut fignoler, passer un petit coup de gomme, là où c'est bien sec, si on a un peu de crayon qui nous embête. Et voilà, c'est fini. Voilà, l'aquarelle est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne aussi envie de faire par vous-même un genre de choses. Peut-être nous reverrons-nous très bientôt ou pour les nouveaux peut-être à la rentrée. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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